ça tourne ouais on s'est rencontré dans un bar où tu étais venu du coup nous rencontrer avec mon frère et moi je crois ouais donc bon fait sud puisque je suis donc alexandre nocy président directeur général d'altab production est également producteur de spectacles e-sport et gaming depuis 2011 et youtuber à la base et du coup avec voilà on a lancé une entreprise de production il ya dix ans s'appelle altab production et qui aujourd'hui coproducteur de notre projet commun de backseat ouais et moi je vous ai rencontré parce que les parmi les projets que vous aviez lancé et ta chaîne youtube il y avait pas mal d'inspiration sur ce que moi je voulais faire la politique sur internet et donc on s'était rencontré on a sympathisé et en fait on a commencé à bosser ensemble assez rapidement on a même partagé des locaux pendant un moment et bosser ensemble ça voulait dire que altab et moi on designait et on produisait vous produisiez des émissions politiques sur twitch et on a fait des superbeaux succès pendant pendant plusieurs années parce que ça fait cinq ans maintenant qu'on bosse ensemble et on a fait on a fait le grand débatton on a fait le climat raton on a fait sénastream avec public sénat la première émission twitch diffusée à la télé et donc c'est comme ça que de fil en aiguille on a on a lancé des projets et c'est comme ça qu'on a eu envie de lancer ensemble le projet backseat c'est ça et je dirais que le projet backseat c'est le premier projet en fait qui ne venait pas de la sollicitation d'un tiers mais qui venait vraiment du coup de toi et d'une envie à toi que tu avais envie de faire sortir de terre ouais il y avait le débatton avant ça mais ouais dans l'idée je vois ce que tu veux dire mais ouais mais avec la possibilité la marge de manoeuvre d'imaginer en fait un talk qui n'existait pas de qui n'absolument pas et qui était tout à inventer et avec une très longue marge de ce que j'apprécie chez gens d'avant tout c'est son parfum son petit parfum de voilà d'oubli de rêve de le bleu de ses yeux la douceur de sa peau quand on se frôle à la machine à café c'est qu'il arrive en fait à trouver un positionnement qui est très rare sur internet ou même à la télé ou n'importe quel média qui est l'ultra neutralité et sa capacité en fait en faire une espèce de discipline et à gérer tout simplement ces sujets donc avec toujours du recul une analyse une prise de voilà de ne pas s'impliquer dans les dans les sujets qu'ils traitent ce qui est très dur à trouver puisque sur internet on va trouver beaucoup de gens qui auront une opinion et qui vont considérer que du coup ça suffit pour l'expliquer alors que voilà il y a des gens qui se refusent à donner une opinion et qui sont là vraiment pour essayer d'analyser de décortiquer quelque chose qui est voilà qui n'est absolument pas simple qui est très complexe qui est donc la vie politique ce qui nous arrive et comment est-ce que ça nous arrive comment est-ce que c'est voté quels sont les pouvoirs et les rapports de force c'est très très complexe moi ce que j'aime bien chez gens c'est justement il n'essaie pas d'expliquer que tout est simple et binaire il est là pour justement accompagner les gens vers cette complexité et il gère de manière générale je sais qu'on peut voilà lui donner les clés de l'éditorial d'une émission ce sera ce sera toujours qualif sera toujours respectueux de l'audience et et surtout ce sera sincère quoi je suis d'accord avec lui ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec altab est ce que m'apporte altab et c'est une boîte assez unique c'est un savoir faire vous avez été les pionniers en france dans la production d'émissions sur twitch avec cette spécificité qu'est twitch et qu'on peut pas retrouver dans des boîtes de prod classique j'ai bossé avec des boîtes de prod classique sous-entendu qui ont l'habitude de faire du docu du journalisme et en fait c'est très très différent vous avez un savoir-faire unique dans la capacité à créer des émissions bon enfant avec une avec une équipe avec une équipe de prod et une équipe technique qui sait parfaitement ce que c'est que twitch et les attentes d'un streamer qui sont très spécifiques et ça en fait le plus important dans ce que m'apporte altab c'est cet esprit pionnier que j'ai jamais retrouvé dans aucune entreprise d'une boîte de prod et et surtout ce que je trouve génial c'est qu'avec altab en fait on a poussé les murs en fait depuis depuis les années qu'on bosse ensemble on a juste inventé des trucs qui n'existaient pas un tweet un stream diffusé à la télé ça n'avait jamais été fait nulle part dans le monde une émission de dix heures d'affilée avec des membres du gouvernement ça n'avait jamais été fait peut-être pour quelques raisons et un talk show d'actualité politique pour les jeunes sur twitch ça n'a à ma connaissance jamais été fait non plus donc que j'aime beaucoup dans le travail avec altab c'est qu'à aucun moment on s'est dit qu'il y avait un plafond de verre en fait à chaque fois autour d'une table on se met en réunion se dit ok c'est quoi l'étape d'après quand est-ce qu'on casse internet en fait ça n'a jamais été fait pas non va le faire en fait on s'en fout on y va la campagne de financement elle cartonne dès le début il faut bien voir qu'en 20 minutes on a atteint 15 mille euros de donc la moitié du premier palier donc c'était une scène et on sait que les campagnes de financement se joue beaucoup au début donc ça nous a forcément beaucoup à déstresser tout simplement et on s'est dit qu'on avait vraiment trouvé un bon un bon contenu et qu'on ait une bonne audience pour ce contenu en tout cas qu'on avait su et que tu avais su l'amener aux gens donc c'est sûr que c'est plus relax depuis que depuis hier du coup on a également dépassé le premier palier donc les 30 mille euros c'est toi qui est plus relaxant non je te jure non non mais c'est vrai ouais non mais moi je suis pas prêt je me connais je suis naturel stressé donc je suis très content évidemment ouais en 48 heures le premier palier atteint c'est quand même très chouette mais c'est une campagne qui dure un mois ben voilà moi je suis stressé quoi j'ai peur de l'essoufflement j'ai peur de j'ai peur de plein de trucs et en même temps je vois non seulement effectivement la campagne qui fonctionne et surtout je le retour qu'a l'idée des gens et je vois que qui a une attente en fait il ya une attente de cette émission et que du coup il ya plein de gens qui financent le projet pas seulement parce qu'ils me trouvent sympa ou qu'ils aiment bien ce que je fais mais aussi parce que parce que le projet leur parle en lui-même et ça c'est ça c'est très cool donc je croise les doigts très fort et on va continuer à travailler sur toute la campagne mais non c'est vrai que ça démarre fort non c'est vrai bien voilà souffler un petit peu mais bon après comme le dit jean voilà la pente est droite mais attends la pente est rude mais la route et droite jean-pierre a faim boum il n'y a pas toi j'y paye alors c'est nécessaire d'arriver jusqu'aux 5k puisque produire ce genre d'émission coûte quand même pas mal de moula donc c'est une somme et c'est une somme effectivement qu'on a choisi en fait de de lever avec les premiers consommateurs de cette émission donc les spectateurs les fans et pour nous assurer du coup aussi une indépendance puisque dépendre des donateurs ulule c'est aussi ne pas dépendre de quelqu'un d'autre ne pas dépendre d'une marque ou d'une institution ouais ma réponse sera un peu plus politique parce que déjà la manière qu'on a de produire cette émission c'est une manière professionnelle et ça c'est un truc faut comprendre c'est que la production sur youtube et sur twitch est en train de grandir à vitesse grand v et enfin comment dire on se professionnalise et quand je dis qu'on se professionnalise c'est à dire qu'en fait on paye les gens on paye les gens on paye le matériel on fait travailler des professionnels des compétences et on les rémunère donc c'est plus c'est plus des projets associatifs à l'arrache où il ya que de la bonne volonté et c'est génial j'en ai fait des années un mais là il ya aussi la volonté de marquer le coup pour montrer qu'on a la capacité à produire une émission dans laquelle tout le monde est rémunéré qui parle de politique aux jeunes sur twitch et donc c'est pour ça que ça coûte de l'argent c'est pas pour le plaisir que ça coûte de l'argent c'est parce que ça a aussi du sens et ça affirme quelque chose et aller jusqu'aux 100k c'est nécessaire parce que ça démontre que le message est partagé par d'autres par d'autres gens en fait que le public quand on leur dit est ce que vous pensez comme nous que c'est nécessaire une émission qui parle d'actu politique pour les jeunes public répond oui et oui on va jusqu'à jusqu'au financement des 100 mille euros les 100 mille euros seront pas suffisants pour financer l'intégralité de l'émission on va continuer à évidemment si on les dépasse c'est encore mieux mais comme l'a dit alex plus on a d'argent plus on est indépendant d'autres sources de financement ça nous empêche pas de quand même aller en chercher plus on aura d'argent plus le public dira ouais ça a du sens ce projet et on mentionne du coup que à 100k du coup sur le crowdfunding on s'engage également à produire une soirée que lors des élections et de pouvoir vivre backseat ensemble donc c'est aussi pour ça que c'est important d'aller jusqu'à 100k voire de les dépasser bien sûr c'est pour pouvoir vivre à un moment donné backseat en public et d'avoir de créer ce moment là avec vous une campagne de financement participatif c'est super de donner de l'argent et ça c'est déjà génial mais c'est encore mieux de partager d'en parler autour de soi de retweeter de twitter d'en parler à ses potes à ses parents donc maman tu savais qu'il y avait une super émission sur twitch qui parle aux jeunes tu veux pas donner de l'argent si votre enfant a le bac vous lui offrez une donation à backseat oui il faut partager et notamment aux gens qui ne regardent pas twitch qui ne connaissent pas notre travail celui de gens celui d'altable production parce qu'en fait cette élection elle concerne tout le monde elle concerne tous les gens qui vont va qui vont être impactés par en fait notre nouveau président peut-être même l'actuel backseat c'est pas une émission qui se veut pour uniquement les jeunes je pense que c'est une émission qui se veut pour les citoyens de manière générale pour la démocratie pour la démocratie et pour la france c'est pour ça qu'il faut en parler parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont pensé cette émission mais il ya des dizaines d'années quoi il se disait mais peut-être qu'il est possible de faire une émission autour de la présentielle qui soit peut-être plus interactive qui parle plus aux gens qui ou qui voilà qui diffusent moins de baratins politiques et plus de vraies vérités de choses rationnelles donc en fait c'est pour ça qu'il faut en parler aussi c'est pour que le backseat sorte juste de la bulle d'internet et à y toucher tous les citoyens francophones qui vont être concernés par cette émission et qui vont être concernés par cette élection merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est la première vidéo d'une série de petites vidéos où on va vous montrer les backstage de l'émission vous présenter des gens qui sont pas devant la caméra et si ça vous incite à donner c'est encore mieux à bientôt à bientôt